Bonjour, je suis Emmanuel Liard. Dans ce nouveau collectif Janus Engineering, nous allons voir ensemble la modélisation synchrone dans NX. Qui n'a pas souhaité un jour pouvoir modifier, adapter un modèle 3D sans être obligé de reconcevoir une esquisse ? L'intérêt est ici de pouvoir adapter facilement et modifier un modèle 3D sans se soucier de l'historique. En effet, grâce à ces fonctionnalités synchrones, l'utilisateur pourra adapter ce modèle de manière simple et efficace. Voici quelques caractéristiques de la modélisation synchrone dans NX. Flexibilité, interaction, modification d'un modèle 3D, optimisation en temps réel de ce modèle. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons travailler sur notre véhicule Simrun. Nous allons d'abord commencer par venir travailler sur la partie arrière du véhicule, sur ce carter se trouvant ici. Ce carter m'intéresse dans le sens où il comporte différentes choses, comme les cavités ici et comme toutes les gravures qui sont ici également. Donc très présente sur ce type de modèle. Une notion supplémentaire que je choisis de vous parler, c'est la notion dans le navigateur de pièces de pouvoir travailler avec ou sans historique, via le clic droit souris. Pour l'instant, on va dire, ce sont des choses très peu utilisées. L'intérêt de pouvoir travailler sans historique, cela vous permet de dire que vous allez vous souhaiter ne pas historiser les actions ou les opérations que vous allez créer sur votre pièce. On va dire intéressant dans notre cas de figure, car il s'agit juste d'un retravail de cosmétiques. Mais même s'il s'agissait de modification, le mode sans historique peut être intéressant. Intéressant pour quelles raisons également, c'est la taille de votre fichier qui peut être nettement réduite, car il comporte beaucoup moins d'informations. Je choisis également de vous parler de la fonction détruire face. Alors détruire face, nous allons venir commencer par retirer cette gravure qui se trouve ici. En effet, dans mon cas de figure, la gravure qui est là va rajouter un certain nombre de faces sur mon modèle, qu'on va pouvoir venir assez facilement connaître. Je viens choisir mon intention de sélection, le type de sélection. Là ici, très bien, méthode Lasso pour venir facilement sélectionner cet ensemble de faces. 105 faces ont été ici sélectionnées. Imaginez, vous, dans votre véhicule, ce n'est pas le cas sur le Cibrod, mais vous avez un grand nombre de gravures. Par exemple, 10 carters, vous multipliez 105 faces par 10, on est rendu à 1050 faces sur notre modèle. Tout cela peut entraîner des temps de chargement qui peuvent être importants, suivant le nombre de modèles avec gravure que vous pouvez utiliser. Vous pouvez remarquer que je suis venu retirer cette gravure qui est là, mais vous pouvez remarquer que dans mon navigateur de pièces, il n'y a pas la présence de la primitive détruire face. En effet, je travaille sans historique. Nous allons maintenant venir retirer cette cavité se trouvant ici. Je viens choisir l'option « Faces de région » parfaitement adaptée à ce que je souhaite réaliser. Je viens sélectionner une zone dans ma cavité et je viens sélectionner les faces qui vont venir délimiter la zone de recherche. Une fois ces deux faces sélectionnées, je viens appuyer sur le bouton de milieu de ma souris. Cela valide l'action de traitement et d'analyse. Voici la zone qui va être prise en compte. Voici les résultats en termes d'opération de cicatrisation, bouchage. Le résultat est celui attendu. Parfait. Je valide. Ici, l'opération de détruire face. Nous allons maintenant travailler sur le pattern qui se trouve ici. Nous allons aller dans l'onglet Synchronous Modeling et nous allons venir choisir la fonction de redimensionnement de duplication. Je viens maintenant identifier le type d'intention de sélection le plus adapté qui me permettra de gagner en temps de sélection. Là, ici, parfait. Une notion de bossage, poche ou type trou. Vous pouvez remarquer que le pattern a été automatiquement analysé et détecté. C'est bien un pattern type circulaire autour d'un axe de rotation et le point de centre est identifié. Ici, je souhaite plutôt travailler sur une notion de modification et gérer une quantité et un intervalle. Ici, sur 360 degrés, je désire mettre 8 exemplaires. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'à partir d'un modèle issu d'une récupération, je vais rajouter de l'intelligence dessus. J'insiste, si jamais j'avais travaillé en mode historique, cette notion de pattern aura été modifiable ici. Mais je souhaite travailler en mode sens historique. La modification de mon carter est réalisée. Nous allons maintenant retourner sur notre véhicule Simrun. Et par la suite, nous viendrons modifier la position des vis qui a été implémentée par rapport à ce pattern. Nous allons maintenant travailler sur le sous-ensemble se trouvant ici. Il s'agit d'un élément constitué d'une pièce de tôle et d'un ensemble de composants. Je décide maintenant de modifier sa hauteur. Par contre, ce modèle-là n'a pas été modélisé par moi-même. Je souhaite venir modifier sa hauteur pour pouvoir ajouter de nouveaux composants. Je vais venir ici identifier le composant qui m'intéresse. C'est bien ce composant qui est ici. Je souhaite venir travailler sur ce sous-ensemble. Et venir l'utiliser dans cette arborescence. Nous avons la possibilité, depuis la version 1980 d'Enix, d'utiliser la fonction déplacer. Donc là, ce qui est très intéressant avec les fonctions synchrones, c'est que je ne me soucie même pas de la manière dont la pièce a été modélisée. Je viens directement, je souhaite venir déplacer un ensemble de faces. J'identifie ma face ou mes faces. Donc par les notions d'intention de sélection. Tout ce qui est écoplanaire et je désire conserver mon épaisseur de tôle. Et je souhaite, donc disponible depuis la version 1980, sélectionner un ensemble de composants. Donc soit par picking directement à l'écran, soit vous avez la possibilité de venir les sélectionner dans l'arborescence. S'il y en a plusieurs à prendre en compte, vous utilisez la touche contrôle. Mes composants sont sélectionnés. Je désire décaler mon ensemble d'éléments de 5 mm. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que Enix va venir décaler bien entendu ma pièce de tôle. mais les composants que j'ai également sélectionnés. Donc en termes de temps de modification, on voit tout de suite l'intérêt. Je n'ai pas eu besoin de me soucier d'aller dans l'arborescence de la pièce, de venir identifier sur quel sketch potentiellement cela a été créé. Directement par simple sélection de face, je suis venu décaler suivant une direction. Notre illustration des opérations de synchrone est finie. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo comment adapter et modifier un modèle 3D. Si ces conseils et astuces vous ont plu, je vous invite à liker cette vidéo, indiquer vos commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre notre flux d'informations. Et je vous dis à un prochain Quick Tip. Merci. 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 Merci.